Du foot, plein les oreilles. Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité de nous accompagner. On est ensemble jusqu'à midi. Au sommaire de ce Football Magazine, retour sur le dernier match de l'équipe nationale. Une équipe nationale à deux visages face à l'Ouganda. Après cette ratée sur la première où on était mené au score, un but à zéro. Les Verts renversent la vapeur après un réajustement sur le plan technique. Marc, deux buts et s'imposent deux buts à un pour prendre la première place du groupe en compagnie du Mozambique. Avec neuf points, on reviendrait sur la rencontre de l'équipe nationale avec un technicien qui a pour nom Murad Waurdi. On fera le point sur les différents groupes des éminatoires de la Coupe du Monde. Après quatre journées, on retrouvera Rostoumi Yahya Sharif. Restez avec nous. Sans plus tarder, on va revenir sur le match de l'équipe nationale. Une équipe nationale à deux visages. Une équipe nationale qui, sur la première mi-temps, après les dix premières minutes, on l'a vu, était bien en place, encaisse un but sur une erreur de relance de Madani. Ça commençait par Mandi, Madani, c'était l'une de la conséquence. Et les Ougandais ont marqué une équipe nationale qui aurait pu également caisser un deuxième but sur la fin de la première mi-temps. Avec beaucoup de pertes de balles, en d'autres termes, une mi-temps ratée. Réajustement, changement de position, des changements également de joueurs sur la seconde mi-temps, notamment au milieu de terrain. On a vu également le milieu avec le positionnement des joueurs qui a changé. Et ça nous a donné également un tout autre visage. Ajoutez à cela, on marque dès l'entame du match de la seconde mi-temps avec Aouar. Et puis, on a la chance de marquer grâce à Amoura, qui est revenu sur le côté gauche, sur un temps faible. Il faut le rappeler, c'était sur un corner de l'équipe ougandaise. On récupère le ballon et on marque ce deuxième but. En d'autres termes, on renoue avec la victoire. On a 9 points après 4 journées et on est toujours en course pour la qualification. Maintenant, l'œil du technicien, il est avec nous. Mourad Warni, bonjour. Bonjour, vous n'avez rien laissé. Qu'est-ce que je veux dire ? Non, 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 l'œil du technicien, c'est l'analyse. L'analyse technique. Bonjour, Mourad Warni, chers auditeurs. Effectivement, vous l'avez si bien dit, la chance, elle a... Mourad, attendez, 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 je vais revenir, on va revenir, il y a beaucoup de questions à vous poser. Mourad Warni, on va aller sur la première mi-temps. Alors, comment est-ce que vous expliquez ou de quelle manière, sur un plan technique, peut-on expliquer ces ratages de cette première mi-temps ? On a vu un jeu qui manquait de liens, des pertes de balles, on n'arrivait pas à aligner trois passes. C'est-à-dire une équipe nationale, eh bien, qui a été bousculée, notamment dans l'impact physique, qui a été bousculée dans le jeu. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Tout d'abord, vous avez bien commencé en disant que le premier but marqué par Luganda était sur faute axiale entre deux défenseurs centraux, en l'occurrence Mendy et le remplaçant Medeni. Donc, dans cette option de jeu, dans ce contexte, dans cette force défensive, qui est le lac central, c'est une combinaison entre deux joueurs, malgré le changement qui a été effectué, donc Petkovic est à la recherche d'un bon duo axial, puisqu'on a vu pas mal d'erreurs faites dans cette zone de jeu, même... Il faudra attendre le retour de Bencevaini. Oui, en attendant, bien sûr, le retour de Bencevaini, donc ça veut dire que quelque part, il y a un flottement, il y a une imperfection dans cette zone de jeu, ajouté à cela un changement aussi important au milieu terrain. Donc, dans cette relation axe défensif et milieu, il y a un travail qui doit se faire au niveau de cette équipe nationale. Vous savez, en football, l'équilibre est important, et l'équilibre, c'est plus la colonne vertébrale d'une équipe qui doit être forte pour soutenir les côtés, les ailiers, les arrière-latéraux, qui font dans le ménage offensif et le ménage défensif. Donc, cette colonne vertébrale, elle doit être bien assise, et c'est là où il y a beaucoup de lacunes, et on a vu beaucoup d'erreurs faites, presque pratiquement, je dirais, pendant tout le match, même s'il y avait des changements qui ont été opérés après les deux buts marqués par l'équipe nationale... Non, non, je vais rester sur la première mi-temps. Attendez, attendez, on va... Oui, je vous ai donné un résumé général, un peu de manière qu'on la fasse. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous allez partager mon avis, mais mon avis sur cette première mi-temps. Vous avez parlé de l'axe central, vous avez raison, du milieu de terrain où il y a eu des changements, pour permettre à nos deux attaquants, aux arrière-latéraux, de monter, d'apporter le surnombre, la couverture. Alors, on va aller tout d'abord sur le milieu de terrain. Sur le milieu de terrain, Ben Nassar, à droite, on l'a vu, il ne s'est pas retrouvé sur le côté droit. Il était quelque peu gêné, avec Awar également, qui n'était pas dans le bon tempo, Ben Talab, très approximatif dans ses relances, dans son jeu, dans la capacité d'accélérer. Donc, on avait un milieu qui était amoindri. Est-ce que vous partagez cet avis ? Très amoindri, je vous ai dit, l'équilibre, il est important. La rentrée de Ben Nassar avec Awar, il voulait un peu... Oui, mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi Petkovic insiste à faire jouer Ben Nassar sur le côté droit, alors qu'on l'a vu en deuxième mi-temps à gauche, il a retrouvé son poste de prédilection. Enfin, je ne sais pas. Il peut vous donner la réponse. Je crois qu'il est à la recherche d'une meilleure assise milieu attaque. Les deux joueurs, Ben Nassar et Awar, c'est des joueurs qui ont du punch, qui ont de la percussion, qui peuvent aller titiller à n'importe quel moment les défenseurs, mais trop souvent, revenir tout de suite pour faire la récupération. C'était un peu trop demandé. Donc, c'est l'une des raisons que, dans cette zone de jeu, il y a des corrections à faire. Heureusement que l'équipe nationale a bien négocié sa... Alors, également, on attaque. Amora, il joue à gauche. Il insiste à le faire jouer sur le côté droit. Et on l'a vu. On a vu deux visages de Amora, sur la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Oui, première mi-temps, un petit peu sur le flanc droit. Il a été un petit peu loin du compte, loin de sa forme, loin de la présence, loin de ce qu'on attendait beaucoup de ce joueur qui a beaucoup de qualité. Mais vous avez vu à gauche comment il fait la différence ? Dès que ça a permuté, on l'a vu. C'était un autre Amora. Oui, parce qu'il est trop souvent... Il joue trop souvent dans ce côté. Donc, parfois, quand on élève une aile pour un joueur, trop souvent, il trouve des difficultés à mieux négocier l'autre aile. Donc, trop souvent, je dirais que Amora a le potentiel, même s'il joue à droite ou à gauche, il a une force d'attaque, une percussion. Et je crois que c'est lui qui a donné du temps, offensive à notre équipe nationale. C'est lui qui a rajouté cette volonté d'aller, pourquoi pas, toucher cette défense qui était à la portée de notre équipe nationale. Allez, on l'a bien suivi, c'est bien vu. Mais Amora, qu'est-ce qu'il fait ? Comme vous regardez tous les matchs de l'équipe nationale. Si vous vous souvenez, contre le Mozambique, au Mozambique, c'est lui qui va arracher le ballon. Il est au départ de l'action et il marque au Mozambique. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait ? C'est sur un corner de l'équipe ougandaise où il va y récupérer le ballon. Il fait un travail défensif pour après se porter en attaque et il fait la différence. Oui, il fait une course de 30 mètres, je crois. Ensuite, il y avait le glissement du joueur. Il a continué, il a bien vu, il a levé la tête, il a trouvé juste Barahma devant lui. Il n'a pas été égoïste dans l'action. Donc je dirais que c'est un joueur qui sait jouer quand il y a de l'espace. Il n'est pas bien dans le marquage direct, mais dans l'espace. Il sait trouver les solutions à n'importe quel moment, que ce soit dans la provendeur ou sur les côtés. Je crois que c'est un élément intéressant et important dans l'échiquier de Petkovic. Alors également, ça c'est ce qui a fait la différence. Mais je voudrais revenir sur le match. On l'a vu sur nos deux arrières. Je pense à Atal côté droit et Aitnouri côté gauche. Atal s'est beaucoup dépensé sur la première mi-temps en faisant des allers-retours incessants. Mais sur la seconde mi-temps, en revanche, sur le plan défensif, il a été pris à chaque fois dans les duels. Les un contre un, il les a tous perdus ces duels. Et la couverture, et heureusement que sur le côté droit, il y avait la couverture été assurée. Le glissement se faisait, mais sur le côté gauche, en revanche, sur le côté d'Aitnouri, où les Ougandais ont énormément travaillé sur le côté gauche, à chaque fois on était en difficulté. Oui, c'est un point d'interrogation. On ne peut pas dire qu'Aitnouri n'a pas la force pour jouer ou n'a pas les... Non, je ne dis pas... Je n'ai jamais dit ça. Je ne dis pas ça. Oui, oui, vous ne l'avez pas dit. Mais moi, j'essaie d'entamer un petit peu l'idée que je voulais donner. Je crois que sur un plan physique, l'équipe nationale en général n'a pas eu le rôle escanté. Je crois que les fins de saison, ça a touché énormément de... Beaucoup de joueurs, et surtout les joueurs qui ont eu dans les jambes un potentiel de match important. En Angleterre, vous le savez, c'est des matchs à chaque trois jours. C'est des matchs forcés. Je crois que Aitnouri a été émoussé. Et contrairement à Aitnouri, qui manque un petit peu de rythme, et vous le savez, c'est-à-dire que s'il s'est passé pendant ces saisons, il ne le retrouve pas pratiquement au cours de ces ans. Je crois qu'il a le potentiel technique, mais qu'il doit, comment dirais-je, retravailler ses capacités. Là, on perd de la qualité, le son. La qualité du son, on est en train de la perdre. On va rappeler, on va rappeler une nouvelle fois, Mourad Wardi. On le disait, ça c'était sur l'analyse, on a vu nos deux arrières latéraux en difficulté, notamment Atal sur la seconde mi-temps. Et puis, on a vu également Aitnouri. Disons-le, sur le plan offensif, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. Par moments, on ne lui ouvrait pas ce couloir gauche, où il pouvait apporter, créer le surplus. D'ailleurs, il allait balle au pied en essayant de défier deux, trois défenseurs de l'équipe ougandaise. Et il y avait des pertes de balles. Il est avec nous, Mourad Wardi. Mourad, rebonjour. Rebonjour, Mourad Wardi. Là, c'est bien meilleur. Alors, Mourad Wardi, justement, on parlait des... Mais dans le même temps, quand on parle d'Aitnouri, on l'a vu en seconde mi-temps, je le disais à l'instant, eh bien, aller seul sur le couloir gauche, et des fois, il n'avait pas de soutien. Il manquait de soutien, où il était obligé de rentrer, d'aller sur l'intérieur, alors qu'il n'y avait pas de dédoublement. Juste pour rappeler, sur ce côté gauche, on a énormément travaillé également. Je vous ai parlé au début de l'équilibre d'une équipe. Vous savez, une action, c'est une succession de jeux, et dans le soutien et l'appui est constant de tout le monde. On ne peut pas être dans une action offensive et ne pas soutenir celui qui va vers l'offensif. Et c'est l'une des raisons que je vous ai dit, que quelque part, sur un plan milieu et sur un plan axial, parce que là, il fait monter ses défenseurs. À aucun moment, on était sur la ligne, la deuxième moitié du terrain. À aucun moment, pendant tout le match. On a été trop dans la contre-attaque, on a été trop dans... Même si, dans la possession du balle par les chiffres, l'équipe nationale a eu le meilleur. Mais elle était dans notre camp, la possession. Dans notre camp, c'était une possession négative. Donc je dirais que, même sur les deux matchs, si on peut faire cette analyse, on n'a jamais su... Les changements de rythme, on n'arrivait pas à les faire. On n'arrivait pas. Donc peut-être ça peut, comment dirais-je, on peut déduire que peut-être sur un plan physique, il n'y a pas eu cette capacité à faire dans la relationnelle. Parce que le volume physique, la condition physique, elle est là pour donner des solutions. Quand on met en place un dispositif, surtout quand on parle de bloc, le bloc, vous savez, c'est tout le monde qui attaque, tout le monde qui revient, tout le monde qui peut être dans l'entrejeu. Donc trop souvent, quand on n'a pas cette capacité de conduire et de faire conduire, je crois qu'on trouve des difficultés. Ce qu'on a vu avec notre 11 nationale, je ne sais pas. J'espère que c'est une affaire de forme physique, bien sûr, et d'un choix peut-être de joueurs qui vont équilibrer cette force d'équipe. Parce que je parle de force d'équipe, je ne parle pas de force attaque, de force milieu. L'attaque ne peut être bonne que s'il y a un milieu qui peut, comment dirais-je, alimenter. Une défense n'est forte que si elle peut encore être la base juste derrière un bloc d'équipe. Et je crois que c'est ça l'esprit du football, l'aile du football c'est comme ça. Maintenant, on a vu que l'équipe nationale, surtout avec le but marqué par l'Ouganda, il a été désarçonné sur un plan mental. Je crois que c'était une suite logique. Après, sur la première mi-temps, les joueurs ont perdu le fil. Je n'ai jamais vu autant de pertes de balles sur une première mi-temps. Beaucoup de passes... Dans les transmissions mauvaises, mauvais choix... Trop d'erreurs, trop d'erreurs, balles perdues, passes ratées, des balles en provendeur qui sortaient directement en 5-5 ans. Donc, je crois que... Ils se sont rattrapés sur la seconde mi-temps. Heureusement. Heureusement qu'il y avait ce but. Non, mentalement, ça a été dur ce but d'encaisser après 10 minutes de jeu. Alors, vous avez évoqué une question importante. Vous l'avez dit, c'est la question, il y a le prochain stage, ça sera au mois de septembre, mais ça sera l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. L'éliminatoire de la Coupe du Monde reprendront au mois de mars 2025. Alors, je vais rester avec vous sur deux aspects. Vous avez dit des choix de joueurs. Le choix de joueurs, par exemple, je vous pose la question. Vous, techniciens, vous êtes entraîneurs. On a rappelé, Yassine Brahimi, on l'a rappelé et lui confié le rôle de brassard, c'est-à-dire de capitaine. Le dernier match qu'il a joué, c'est contre la Guinée. On perd et il y avait le déplacement en Ouganda, à Kampala. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, en tant que capitaine, qu'il accompagne ses coéquipiers pour dire, on est tous dans le même navire. On gagne ensemble, on perd ensemble. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a été un petit peu une erreur à ce niveau-là ? Ou un petit peu, je dis, une grosse erreur ? Aujourd'hui, je crois qu'il y a un coach. Non, mais je vous pose la question. Je sais qu'il y a un coach qui va prendre des décisions. Je vous pose la question à vous. Je voudrais avoir votre réponse. Écoutez, le joueur ne peut pas prendre des décisions seul. Maintenant, si chaque joueur prend des décisions, ça veut dire qu'il n'y a pas de capitaine dans cette équipe. Il est sorti. Je crois qu'il a su. Il a su qu'il a été à côté de la plaque. Moi, je le dis. Lors du premier match contre la Guinée. Oui, mais je vais vous dire une chose. C'est vrai que, je peux dire que Petkovic ne connaît pas l'ensemble. Il ne connaît pas le football africain. Il débarque. Il a les capacités. On ne peut pas le nier. C'est quelqu'un qui a été entraîneur en Suisse. Il a joué des Coupes d'Europe. Il a joué des Coupes du Monde. Je crois qu'il a cette méthodologie de l'entraînement. Mais tous les entraîneurs ont la méthodologie. Moi, quand on vous a tout aussi ça, ce que c'est le 4-4-4-3-2. Mais maintenant, cette méthodologie, il faut savoir l'évaluer. Je crois qu'il a fait une première erreur. On ne ramène pas un joueur qui a quitté le navire il y a deux ans de ça. Même s'il est en super forme, le ramener. Et dans l'équipe, vous savez, la gestion du groupe, elle est importante. La gestion du groupe, la gestion du vestiaire, la gestion du banc, elle est très importante. Elle est plus agaçante que celle du terrain. Donc, je dirais que le fait de lui avoir donné le brassard, déjà, c'est une erreur. Oui, je le ramène. Je le reprends. Je ne lui donne pas le brassard. Parce que le brassard, c'était l'apanage de quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas Mahrez. Il n'y avait pas Firoli. C'était Mandi. Il y avait Mandi. Il y avait Mandi. Donc, quelque part, il y avait un truc qui ne coïncidait pas. Surtout quand ça vient d'un entraîneur qui a de l'expérience. Même si on a ramené un potentiel appelé Brahimi, entre parenthèses. Mais je ne lui donnerai jamais le brassard. Parce que c'est un problème de gestion du groupe. Ce n'est pas un problème tactique. C'est un problème de gestion du groupe. Donc, déjà, au départ, il y avait la chasse sur ce plan. Et c'est la suite logique de ce qu'on a vu. Et c'est la suite logique de Brahimi, qui n'a pas voulu partir en Ouganda. Et ça aussi, il faut le prendre en considération. Parce que je trouve que c'est une erreur. Aujourd'hui, l'esprit de groupe est important. C'est pour ça que j'ai dit, on gagne ensemble, on perd ensemble. On perd ensemble, oui. Très bien. Et puis, je vais terminer par cette question. Vous l'avez évoquée. Aujourd'hui, et ce n'est pas... Alors qu'on ne me dise pas, s'il vous plaît, c'est la presse qui a inventé. Parce que j'ai entendu des explications ici et là. Non. Il y a eu une explication en conférence de presse. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est le cas Mahrez. C'est vrai qu'il avait été appelé au premier stage de Petkovic. Mahrez a dit, je ne suis pas en forme. Je ne viens pas aujourd'hui. Sur ce stage-là, la question avait été posée à l'entraîneur national, pourquoi Mahrez n'y est pas. Et il dit, vous savez, Mahrez, je l'ai eu la première fois, je ne l'ai pas eu la deuxième fois, mais la porte reste ouverte, on n'est pas eu de contact. La question qu'on avait posée, c'était qui doit contacter ? C'est Mahrez qui doit contacter l'entraîneur ou l'entraîneur qui doit prendre la tâche avec lui ? C'est l'entraîneur qui convoque, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Alors, Mahrez avait fait une story, je ne sais pas comment on l'appelle comme ça, une story où il avait communiqué à travers les réseaux sociaux en disant, mais messieurs, personne ne m'a appelé. Donc, acte. Et là, voilà que le président de la fédération, après le match, fait une déclaration en disant, voilà, le lien va être, disons, la liaison va être rétablie, il va y avoir une tête à tête, ils vont discuter, l'entraîneur Petkovic. Quand le président de la fédération dit, ils vont discuter, il va avoir un tête à tête, ça veut dire qu'il y avait une rupture à un moment donné. C'est ce que je peux comprendre et qu'aujourd'hui, on veut renouer ce discours. Ah oui, bien sûr. Ça a été clair, net et précis de la part du président de la fédération. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose et il y avait rupture. Et on veut, comment dirais-je, recommander cette rupture en essayant de trouver un terrain d'entraîne entre les deux parties. Mais j'estime que même sur un plan de communication aujourd'hui, je crois que ça laisse à des idées. On va trop vite sur les ondits, on va trop vite sur... On laisse le terrain libre alors qu'il y a un service de communication au sein de la fédération algérienne de football. C'est à elle de prendre, comment disait-je, les destinées d'être avant tout le monde dans l'information. Essayer de rétablir un petit peu l'ordre. Même s'il y a eu confusion quelque part cachée, on ne doit pas la mettre à contraire. Oui, mais après, même quand ils ont voulu communiquer à la fédération, ils se sont emmêlés les pinceaux sur le cabelaïlis. Après, là, ils se sont complètement emmêlés les pinceaux. Ah, bien sûr. Par la suite, ça devient n'importe quoi. Eh bien, ce qui est sûr... Alors, on va terminer avec cette question, je vais vous demander une réponse rapide. Ce qui est sûr, c'est qu'on a gagné. Et heureusement, on aurait voulu un match nul. Ce qui était à l'écoute, si vous vous souvenez, j'avais dit j'espère un match nul. Bon, mon souhait n'a pas été exaucé, mais la Guinée, heureusement qu'elle a été battue. Ah oui, c'est là où l'équipe nationale a repris de l'espoir. Heureusement qu'il y avait la défaite de la Guinée. Un potentiel... Une équipe potentiellement redoutable, potentiellement. Mais maintenant, quand on voit le Mozambique battre la Guinée dans son pièvre, je dirais qu'il faut faire beaucoup de lectures avant mars. Il faut faire beaucoup de lectures. Il ne faut pas aller trop vite en besoin. C'est vrai que l'espoir renaît après cette défaite de la Guinée. Mais il y a beaucoup de travail qui reste à faire, surtout dans le choix de joueurs et surtout dans l'équilibre de l'équipe. Vous avez très bien résumé. Merci, Mouradouardi, d'avoir été avec nous, de nous avoir accordé votre regard sur cette rencontre, sur le comportement d'équipe, sur les deux matchs de l'équipe nationale. Et maintenant, avec Roustoumi Hachalif. Bonjour, Roustoumi. Bonjour, Mahmoud. On va faire le point après 4 journées dans ces éminatoires de la Coupe du Monde. Il y a eu des surprises, il y a eu des grandes nations qui ont été accrochées et il y a eu d'autres, bien évidemment, qui sont en ballotage favorable. Et on va commencer par le groupe A, celui de l'Egypte, qui, avec 3 victoires et un nul, fait la course en tête avec 10 points et compte 4 points d'avance sur la Guinée-Bissau. Deuxième avec 6 points. Dans le groupe de la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, qui réalise jusqu'à présent un parcours remarquable. Dans le groupe F, les champions d'Afrique sont en tête avec 10 points, avec de très bons stats, 12 buts marqués. Meilleure attaque des éminatoires pour le moment, avec notamment un carton 9-0 contre les Seychelles. Et aucun but encaissé, mais compte qu'un seul point d'avance sur le Gabon. Par contre, d'un des favoris du groupe C, le Nigeria, vice-champion d'Afrique, ne décolle pas et jette même à une inquiétante cinquième place. Ils n'ont que 3 points après 3 matchs nuls face aux Lesotho-Zimbabwe et l'Afrique du Sud et une défaite contre le Bénin. Un total catastrophique pour un cadre d'Afrique. Personne ne s'est vraiment détaché dans le groupe avec 3 équipes, Rwanda, Afrique du Sud, Bénin, qui se partagent la tête avec 7 points. Mais le Nigeria n'a plus le droit à l'erreur s'il veut garder ses chances de voir le Mondial 2026. C'est aussi compliqué pour le Mali, dont le groupe I. Les Aigles ne volent pas très haut. Quatrième avec 5 points et un rendement très poussif. Une victoire, 2 nuls, une défaite. Ce qui a coûté d'ailleurs le limogéage de l'entraîneur Eric Schell. Remercié hier, l'entraîneur malien. Les Maliens qui ont 4 points de retard sur les co-leaders comme rien et gagne un qui compte 9 points. Pour le Sénégal, l'impression est quelque peu mitigée également. Il n'y a pas le feu dans la maison des Lyons. Loin de là, mais à presque mi-parcours, il y a comme un sentiment d'inachevé. 8 points et seulement la deuxième place du groupe B. Les Sénégalais ne survolent pas leurs poules et vont devoir batailler encore pour décrocher leurs billets. Il y a des sélections qui peuvent y croire, comme le Soudan et les Écomores. Jamais qualifiés pour une Coupe du Monde, apparus une seule fois en Coupe d'Afrique des Nations ces dix dernières années. Le Soudan se prend encore au grand rendez-vous planétaire de 2026 dans un groupe B relevé avec le Sénégal et la République démocratique du Congo. Les Crocodiles du Nil font la course en tête avec dix points dans un succès important face au Léopard congolais. La prochaine journée des éliminatoires avec le choc face au Sénégal en mars 2025 qui est très attendu. Il y a eu la belle performance aussi dans le groupe I pour les Comores qui sont en tête à égalité avec neuf points comme le Ghana, mais avec une meilleure différence de but, plus quatre contre plus deux. Les Comoriens ont notamment battu les Black Stars, je le rappelle, mais ont perdu face à Madagascar, troisième du groupe avec sept points. Le suspense qui reste entier.